Voici une virtuose à la carrière ininterrompue depuis son enfance. Et dans cette vidéo, on va comparer son évolution depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui avec le même répertoire, le concerto de Beethoven. Et on va aller jusqu'à comparer même le même passage, la cadence, c'est-à-dire la partie où le soliste joue tout seul sans l'orchestre. On constate déjà sa main, qui est légèrement inclinée vers l'index, qui est légèrement espacée par rapport au majeur. Il a quand même son poignet assez levé au talon, mais tout en gardant son auriculaire sur l'archer, son auriculaire qui est quasiment droit, et qui finalement, sa main ne bouge pas tellement entre la pointe ou le talon. Donc si on ne voit pas son archer, on ne saurait pas vraiment où est-ce qu'elle se trouve. Quand elle est au talon et qu'elle change d'archer, on voit qu'elle change quasiment sans bouger sa main. Tout est très flexible, son poignet bouge, mais ses doigts ne bougent pas tellement. Et finalement, ça ne bouge pas tellement. Quand on est au talon. Son poignet reste levée. Elle n'est pas en train de faire tout un geste. Contrairement à d'autres violonistes qui ont la main qui bouge beaucoup plus, avec les doigts qui changent littéralement de position entre le pousser et le tirer. Et là, on constate que son archer n'est pas vraiment parallèle au chevalet quand elle est à la pointe. Mais même quand elle n'est pas à la pointe, on voit que son archer n'est pas forcément parallèle au chevalet. Ce qui n'est pas en soi un problème. Ça a un très beau légato. Et lorsqu'elle est au milieu de l'archer, son bras forme un carré, avec tout dans un même plan. Il n'y a pas son coude qui est plus haut ou plus bas. Ça m'a donné un peu l'impression d'être comme une ventouse. Elle s'est ouvert, ce creux. Donc elle n'est pas plate. Elle est incurvée, elle est arrondie. Surtout au talon. Qui donne un autre type de son. Avec cette main qui ne bouge pas un peu à la russe finalement. Quand on voit l'archer de Yasha Heifetz. Également, il est assez immobile au talon. Et on a cette sonorité quand même assez ininterrompue. Par rapport à la méthode plus à l'américaine. Avec la main qui descend quand on tire l'archer. Si ce genre de contenu vous intéresse, Sachez que chaque mercredi, mes abonnés privés reçoivent des idées en plus par email. Pour progresser au violon. Rejoignez-nous en cliquant le lien abonné privé dissimulé dans le descriptif. Une autre chose qu'on remarque chez elle, c'est son visage très impassible. Autant son cou a l'air parfois un petit peu tendu. Que son visage a l'air totalement décontracté, totalement paisible. En tout cas, quand elle est jeune. On va comparer avec plus tard. Mais elle a vraiment ce visage angélique et totalement neutre. Encore une fois, c'est comme son archer. On ne sait pas dans quelle position elle se trouve. C'est-à-dire la pointe et le talon. Là, si on ne voit pas, si on n'écoute pas le son, On ne sait pas qu'elle a joué quelque chose de lyrique ou quelque chose d'entraînant. Ce qui est intéressant aussi, c'est son poignet qui est parfaitement aligné jusqu'en cinquième position avec son avant-bras. Et puis après, il se tourne. Elle a vraiment une courbe. Donc, si je vois, elle est très arrondie. Maintenant, si on compare ça avec la Hillary d'aujourd'hui. La première chose qu'on remarque, c'est qu'elle a les cheveux plus courts. Non, je ne sais pas. C'est que, finalement, elle n'a pas tellement changé sa posture d'archer. Elle a toujours sa main assez droite et son index quand même assez éloigné de son majeur. C'est comme si elle avait ses trois doigts, puis le quatrième, qui avait presque un rôle différent. Et quand même, elle bouge plus l'ensemble de son buste par rapport à avant, où elle bougeait plus sa tête, mais moins son buste. Elle bougeait un petit peu aussi. Mais là, elle a plus de grands mouvements avec l'ensemble du corps, avec ses pieds même. Alors, plus jeune, on a l'impression que ses pieds ne bougeaient pas vraiment. Là, elle n'hésite pas même à baisser son corps. De nouveau, on voit que son violon est quand même plutôt vers le haut. Mais malgré tout, quand elle est vers le talon, elle n'hésite pas à le descendre pour aller chercher. Et toujours ce petit mouvement de tête. On voit bien, quand elle est vers le talon, qu'elle va aller chercher ça avec tout son corps, mais pas seulement avec sa main. Et on voit toujours son poignet parfaitement aligné, avec son avant-bras. Toujours une belle courbe, avec ses doigts parfaitement arrondis. Et on remarque également que son coude gauche est quand même plus à droite que quand elle est plus jeune. Quand elle est plus jeune, son coude est quand même assez pendant. Et là, maintenant, elle a son coude qui débordent plus à droite. On remarque aussi qu'elle joue sans chiffon, alors qu'avant, elle jouait avec. Elle a toujours son visage assez impassible, mais avec quand même un peu plus d'intensité qu'avant. Je trouve que quand elle est plus âgée, on voit plus sur son visage, sans la sonorité, on peut plus savoir où elle se trouve dans la partition. Même si elle a toujours ce côté un peu neutre, son visage est quand même plus expressif que quand elle était enfant. Elle a toujours cet arrondi de la main, ce poignet quand même assez arrondi au talon. Et assez creusé à la pointe. Donc ça, ça n'a pas trop changé si on compare avec quand elle était plus jeune. Elle a toujours ce poignet bombé au talon et creusé à la pointe. Donc la main, les doigts ne bougent pas trop, mais le poignet est quand même assez actif. Ce qui nous fait penser qu'elle dirait peut-être que ça marchait du poignet. Donc si on retourne à quand elle était plus âgée, on remarque qu'elle a un vibrato assez serré. Quand elle était plus jeune, son vibrato était plus lent et plus large. Alors que quand elle est plus âgée, je trouve qu'elle a un vibrato plus rapide et plus serré. Alors que quand elle était plus jeune, elle a un vibrato plus lent et plus large. Et au niveau de sa main gauche, on remarque qu'elle a ses doigts quand même assez à plat. C'est vraiment le gras du doigt et non pas l'os qui est en contact avec la corde. Et toujours ce vibrato large. Donc quand elle est jeune, elle a ce vibrato plus élargi. Mais dans tous les cas, elle est vraiment sur le gras du doigt, sur la chair. Ce qui permet ce vibrato chaleureux. Parce que sinon, si on est sur l'os, déjà on manque d'amplitude. Parce qu'on est déjà au sommet. Parce que le vibrato, c'est l'ondulation du doigt sur la corde. Donc si on est trop pas plat, on n'a pas de marge. Si on est trop arrondi, on n'a pas de marge. Donc il faut être vraiment entre les deux. C'est ça qui permet d'avoir un vibrato assez diversifié. Ces vidéos ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Pour découvrir la partie immergée et recevoir par email des idées pour progresser, cliquez le lien abonné privé, dissimulé dans la description.